Quoi de plus normal que de sauter dans Super Smash Bros ? Toutes mes salutations les plus sincères, ici Foster depuis Nintendo, et aujourd'hui dans le nouveau Let's Smash, on va parler des sons ! Il existe différents types de sons. On va aborder ici leurs différences, leur fonctionnement, comment elle est réalisée, ainsi que quelques aspects stratégiques. A noter que ces mécaniques sont universelles et concernent tous les personnages. Commençons par les sauts à partir du sol. Saut de base, c'est le plus grand saut que vous pouvez effectuer. La hauteur va grandement dépendre du personnage que vous jouez. En appuyant sur la touche de saut suffisamment longtemps, ou en poussant le stick directionnel vers le haut, votre personnage va bondir. Si vous l'attaquez vite en grand saut, il faudra appuyer sur le bouton d'attaque normal après avoir sauté. Très pratique pour prendre la fuite, vous déplacer autour du stage et aller surprendre quelqu'un dans les airs. Petit saut Le petit saut a une hauteur assez proche, quel que soit le personnage que vous jouiez. Vous avez plusieurs solutions pour l'effectuer. Appuyez vite sur le bouton de saut. Il faut appuyer et relâcher le bouton de saut pendant l'animation de prise d'élan du personnage, avant qu'il vienne décoller. Ou appuyer sur deux touches de saut en même temps. Très bon outil de mobilité sur courte distance, il aide énormément pour se micro déplacer. Pour avoir un positionnement parfait pour attaquer, esquiver, contre attaquer, feinter, etc. Il est à noter qu'il est possible d'attaquer durant ces petits sauts, mais la puissance de l'attaque sera réduite de 15%. Pour réaliser facilement une attaque en petits sauts, il existe un autre raccourci. Appuyez sur le bouton d'attaque et de saut en même temps. Cependant cela vous permettra de faire une attaque instantanée sur la montée de votre saut. Mais il est aussi important d'apprendre à le faire sans, pour pouvoir jouer avec le timing et réaliser une attaque juste avant d'atterrir par exemple. Quelques informations supplémentaires. A noter que votre déplacement aérien est grandement influencé par la physique de votre personnage. Rondoudou ira bien plus loin que Fox par exemple. Il est également bon de préciser que l'on peut faire des sauts vers l'arrière et des sauts vers l'avant. Seule l'animation du saut change. Mais pourquoi est-ce important d'en parler ? On rappelle que dans les airs, les personnages ne peuvent pas se retourner et qu'ils disposent tous d'une attaque aérienne arrière. La direction dans laquelle regarde votre personnage dans les airs est donc très importante. Vous pouvez également vous retourner instantanément avant de sauter. Mais la manipulation ressemble énormément au saut arrière mais il ne faut pas les confondre. Saut en arrière, sauter puis appuyer sur la direction arrière. Saut en se retournant, appuyer sur la direction arrière puis appuyer sur le bouton de saut. Et à partir de là, vous pouvez même choisir d'aller vers l'avant ou vers l'arrière dépendant d'où vous voulez vous diriger. Double saut et plus. Une fois dans les airs, chaque personnage dispose d'un double saut et certains même plus. Ces sauts ne peuvent pas varier en hauteur. Ils se consomment mais se récupèrent une fois avoir atterri ou avoir pris le bord. Petite anecdote, les personnages laissent échapper de la fumée légère lorsqu'ils sont en cours de saut. A ne pas confondre avec la fumée de la rage. A noter que les personnages dispensant de plus de sauts aériens peuvent se retourner dans les airs en sautant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit auparavant pour ne pas vous retourner si vous ne le souhaitez pas. Si on a fait le tour des principales mécaniques de saut, sachez qu'il reste quelques surprises à découvrir comme les sauts marchepieds, les sauts muraux et quelques techniques secrètes propres à quelques personnages. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Et ça y est, choisir son saut n'a plus de secret pour vous. Plus de problème pour faire un petit saut en retraite ou un grand saut retourné vers l'avant. Vous saurez vous déplacer librement et même gracieusement. En tout cas, messieurs lames, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le futur Red Smash. Et c'est depuis Nintendo que moi, Foster, vous transmets toutes mes salutations les plus sincères. Ciao !